En 1881, HEC ouvre ses portes avec l'ambition de devenir un pôle d'excellence dans l'enseignement supérieur de la gestion. 127 ans plus tard, HEC Paris est resté fidèle à cette exigence. Sa grande école, leader incontesté en France, a été consacrée pour la quatrième année consécutive numéro 1 en Europe par le Financial Times. Son MBA figure dans le top 20 à l'international et son exécutive MBA parmi les trois premiers mondiaux. Son campus rassemble près de 3000 étudiants, dont 30% d'étrangers, et ses 105 professeurs-chercheurs permanents publient dans les revues internationales les plus prestigieuses. A ce jour, HEC a signé des coopérations académiques dans plus de 39 pays avec des établissements de tout premier rang. Il bénéficie du soutien de ses 50 entreprises partenaires et d'un puissant réseau de 40 000 diplômés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est reconnus internationalement, mais c'est là un petit peu qu'est le paradoxe. C'est-à-dire, dire qu'on est reconnus comme étant internationaux, ça veut dire que les grandes institutions étrangères, maintenant, nous considèrent comme leurs concurrents. Et donc, ça veut dire qu'on est à un tournant et que maintenant, il faut qu'on continue à investir, en quelque sorte qu'on donne une certaine forme de coudrin pour arriver à battre ces meilleures institutions internationales, en tous les cas, à tenir notre rang dans cette compétition mondiale. Depuis sa création en 1972, la fondation HEC a une grande mission qui est celle de soutenir, d'accompagner et d'aider les ambitions et le développement d'HEC. Et ça a été d'ailleurs un développement remarquable ces dix dernières années. La fondation a aujourd'hui une expérience reconnue. Et les cinq dernières années ont été couronnées de succès avec une grande générosité des donateurs privés, c'est-à-dire la communauté des anciens, également des entreprises, puisque ça se partage les efforts moitié-moitié, et ça a permis cette année de collecter 8 millions d'euros, et donc d'apporter ça en complément la fondation et le deuxième contributeur au budget d'HEC chaque année. La fondation va nous permettre de recruter une cinquantaine de professeurs dans les années à venir, et des professeurs vraiment de très très haut niveau. Alors pour attirer ces profs, nous sommes en concurrence avec les meilleurs business schools dans le monde. Ces candidats profs qui viennent à HEC, ils regardent trois critères, qualité de l'environnement, qualité des équipes, et troisièmement, bien sûr, le salaire. Nous voulons augmenter le nombre de projets de recherche, et publier les résultats dans la meilleure revue, mais les partager aussi avec nos étudiants, nos participants dans nos différents programmes, et bien sûr, le monde de l'entreprise, par exemple, au travers de la publication Recherche à HEC, publication qui est financée par la fondation. La fondation va nous permettre également de recruter des élèves, et de très très nouveau, on veut absolument recruter les meilleurs élèves venant du monde entier, venant de France, et donc il faut que nous ayons des bourses, parce que c'est la nouvelle règle du jeu. Aujourd'hui, les élèves, quel que soit le pays d'où ils viennent, demandent des bourses pour choisir l'institution dans laquelle ils s'inscrivent. Je suis Canadienne, je viens de Montréal à Québec, j'ai fait mes études à Concordia University à Montréal. J'ai choisi l'MBA HEC parce que j'aimais la structure de la programme, j'aimais l'équipe d'admission, ils étaient très accueillants, et aussi la bourse qui m'a été offerte était très très importante pour moi, pour ma décision. En 2007, la fondation a contribué à hauteur d'un million trois cent mille euros au financement des bourses destinées aux élèves. Dix pour cent des étudiants de la grande école bénéficient de ce soutien absolument essentiel pour mener à bien leurs études à HEC. Pour promouvoir l'égalité des chances et donner à tous les moyens de réussir les concours et d'accéder aux formations d'HEC Paris, la fondation finance aussi plusieurs initiatives novatrices avec six établissements partenaires. Et puis la fondation va également nous aider pour accompagner l'investissement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en finançant un certain nombre de nouvelles technologies. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est engagée à financer tout ce qui est l'immobilier à hauteur de 100 millions d'euros dans les cinq années à venir. Il faut évidemment accompagner cet investissement de la Chambre de commerce par de l'investissement dans les infrastructures, dans les professeurs et dans les élèves. La fondation vient de créer le prix de l'innovation pédagogique et vous venez de le recevoir avec FK Pellot. Que récompense-t-il ? Le prix récompense l'intégralité de la majeure alternative management. Cette majeure est une majeure qui étudie les modèles alternatifs pour permettre aux étudiants de réfléchir à d'autres façons de faire et de se préparer aux modèles alternatifs de demain. Et donc, parce que nous étudions des choses différentes, il était nécessaire de mettre en place une pédagogie différente. Nous sommes convaincus que l'innovation pédagogique est un élément clé de l'existence à l'international d'une école comme la nôtre parce que c'est aussi par là que nous serons regardés. Enfin, la fondation favorise la collaboration entre HEC Paris et les plus grandes entreprises internationales en participant au financement de multiples chaires de recherche et d'enseignement. Alors, HEC se donne un nouveau défi, qui est le défi mondial puisqu'il est classé numéro 1 en Europe mais qu'il veut être dans les premiers mondiaux. Et c'est aussi un défi pour la fondation puisqu'une bataille mondiale fournit aux grandes entreprises françaises à travers le monde des cadres de plus haut potentiel mondial. C'est aussi une bataille de moyens comme nos grandes collègues de Harvard ou d'Oxford. Et donc, nous allons lancer, nous aussi, une grande campagne de levée de fonds de 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros seront également partagés pour moitié entre les anciens et les entreprises. Et ces montants également vont servir à apporter 50 millions d'euros pour le fonctionnement du campus sur les cinq prochaines années et permettront également de démarrer une capitalisation de 50 millions d'euros qui permettra d'avoir des ressources pérennes comme le font nos grandes collègues internationales. Au commande de cette campagne, un comité de 20 donateurs bénévoles présidé par Bertrand Léonard. C'est de ces ambassadeurs, diplômés, philanthropes et mobilisés, que dépend aussi le succès de cette campagne. Et donc, aujourd'hui, s'ouvre en quelque sorte un nouveau rêve pour HEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada